Aujourd'hui on va développer un peu plus le sujet de l'interdiction d'étudier la Torah pendant Tisha Béhav. Dans le Shoukha Naruch, il est écrit qu'étant donné que l'étude de la Torah réjouit le cœur, alors pendant Tisha Béhav, qui est un jour de tristesse, un jour durant lequel on s'abstient de toutes les jouissances physiques, on a l'interdiction de manger, de boire, de se laver, de se frictionner, de mener une vie conjugale et ainsi de suite, de porter des chaussures de cuir, tout cela c'est pour nous montrer que le jour de la destruction du Béhav est un jour de tristesse absolue. Et donc tout ce qui pourrait procurer de la joie est à abolir, à tel point que même l'étude de la Torah, qui est la chose la plus importante dans le judaïsme, Talmud Torah Keneget Kulam, eh bien ce jour-là, on ne va étudier que des choses qui causent de la tristesse, des textes, des sujets qui sont relatifs à des épisodes tristes du peuple juif, comme par exemple lorsqu'on étudie dans Perek Han Nizakin de Maseret Gittin, Maseret Gittin daf nun he, nun vav nun zayin, là-bas on décrit les catastrophes, les drames qui se sont déroulés en Eretz Israël à l'époque du Chorban Bet-Amigdash. Ça c'est sûr que ça procure de la tristesse quand on étudie ces sujets. Eh bien on a le droit d'étudier à Tisha B'Av ces passages. Également le Perek de Elu Megalehin dans Maseret Mo'ed Katan, qui parle des dynimes de Avelut, les dynimes des endeuillés, comment ils doivent se comporter, de Niddui et ainsi de suite. Ça aussi, ce n'est pas des choses qui réjouissent. Alors la mitzvah d'étudier la Torah, elle ne va pas disparaître même à Tisha B'Av, sauf qu'on ne va pas étudier par exemple Dafa Yomi, on ne va pas étudier des sujets qui font partie de notre cycle d'études classiques habituelles, qui nous procurent énormément de Simra. Eh bien à Tisha B'Av on ne va étudier que des sujets tristes. Par exemple le livre de Iov, le livre de Irmiya, des passages dans le livre de Irmiya, qui sont également des sujets qui véhiculent de l'anxiété. Mais, quel est le dyni ? La veille de Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av, le Rama, écrit dans le Shulhanarour, Siman Taf Kufnun Gimel Sa'if Bet, il écrit que, déjà depuis Hatsot, il faut à ce moment-là arrêter d'étudier des textes de Torah qui procurent de la joie. Il ne faut étudier que des sujets qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av. Ça veut dire des passages qui procurent de la tristesse. À tel point, nous dit le Rama, qui est le pot sec pour les Ashkenazim, il nous dit que, même si ça tombe Shabbat, après Hatsot, ceux qui ont l'habitude d'étudier Pirkei Avot, l'après-midi de Shabbat, il ne faut pas qu'ils étudient Pirkei Avot, qu'ils étudient d'autres sujets. Alors, B'Emet, ce Rama, a fait couler beaucoup d'encre. Parce que beaucoup de poskis, même Ashkenaz, ne sont pas d'accord avec lui pour interdire, même la veille de Tisha B'Av. Ça veut dire que, les dînimes d'abstention, les cinq jouissances, sont interdits, que pendant la journée de Tisha B'Av. On n'a pas dit que depuis Hatsot, tu vas déjà t'abstenir de manger, de boire, de mettre des chaussures. Non, c'est qu'à partir de la tombée de la nuit. Dachon, à la Shkira, au coucher du soleil. Mais pas depuis midi, de la veille de Tisha B'Av. Alors, le Mishnaboura dit, la raison pour laquelle le Rama a dit cette chose-là, c'est parce que le Rama sait que, si on ne va pas étudier des sujets joyeux, on peut étudier des sujets tristes. Ça reste de l'étude de la Torah. Mais le Gaon de Vilna, ou le Rachal Rabi Shlomo Luria, lui-même, il étudiait après Hatsot. Et beaucoup de Haronim l'ont suivi en disant, qu'on ne va pas s'abstenir d'étudier des sujets classiques. Pourquoi ? Parce qu'un homme n'a pas la même facilité à étudier des sujets atypiques comme les sujets classiques. Quelqu'un qui a un céder de limaud, alors il sait ce qu'il doit étudier aujourd'hui. Ça marche à bas, son esprit est déjà forgé pour cette étude. Maintenant, du coup, tu lui dis, non, change complètement de texte. Maintenant, tu vas passer dans des sujets tristes, mais il ne sait même pas comment tenir le livre, de quel côté. Alors, c'est difficile, tu le perturbes dans le céder de son étude. Ah, Tisha Béhav, qui est un jour durant lequel on n'a pas le droit de se réjouir. Alors, en effet, on lui impose l'étude de sujets tristes. Mais la veille de Tisha Béhav, depuis Hatsot, tu veux déjà que l'homme rentre dans l'ambiance et dans l'esprit de la Aveloute. D'accord, mais à tel point de perturber son limaud à Torah, c'est exagéré. C'est comme ça que pensent certains haronimes comme le Mahama Mordechai. Le Mahama Mordechai va même plus loin. Il va dire, si j'avais la force, j'aurais annulé l'interdiction d'étudier la Torah pendant Tisha Béhav. Parce qu'on dit aux gens d'étudier des sujets tristes, ils ne sont pas capables. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont commencer à bavarder. Ils vont commencer à papoter. C'est pire. Tout le but, c'est de ne pas oublier la Aveloute du Khorban Bet Hamikdash. C'est ça la raison pour laquelle on nous impose des mesures de restriction et d'abstention de jouissance. C'est pour nous aider à se concentrer à la Aveloute de Khorban Bet Hamikdash, ce qu'on appelle en hébreu Chello Yassiyahda Tumina Aveloute qui n'oublie pas le deuil sur le Khorban Bet Hamikdash. Mais ces gens-là, tu leur dis de ne pas étudier des sujets classiques, ils disent moi, j'ai du mal à aborder des nouveaux sujets, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se balader, il va papoter, il va bavarder. Ça, c'est mieux. Alors le Rav Mahamar Mordechai dit je ne peux pas je ne peux pas donc évidemment annuler ce qui est écrit dans l'Akmara. On n'a pas le droit d'étudier pendant le Tishaabé Av. Ça a été nifsak dans le Shukran Arour, point à la ligne. Alors qu'est-ce qu'on étudie ? Que des sujets tristes. D'accord. Mais la veille de Tishaabé Av, depuis Hatsot jusqu'au coucher du soleil, ça, c'est pas écrit dans l'Akmara. Ça, c'est une Humra. Eh bien, je ne suis pas d'accord pour cette Humra-là de causer le Bitoultora de certaines personnes. À plus forte raison, le Shabbat. Il dit le Shabbat, le Mishnaboura lui-même tranche que le Shabbat après-midi, même si on est dans Tishaabé Av, parce que vous savez que la date de Tishaabé Av, vraiment, ça va tomber Shabbat cette année. C'est décalé au lendemain, le jeûne. C'est le 10 Av. Mais le jour initial, c'était le Shabbat. Il dit, même dans ce cas, on doit être possède, pas comme le Rama, mais comme les autres Aharonim qui ont dit qu'avant le coucher du soleil, avant la tombée de la nuit de Tishaabé Av, on n'a pas besoin de s'abstenir. Alors, tu es avant le coucher du soleil. Tu veux interdire depuis Hatsot pendant le Shabbat, c'est ce qu'a écrit le Rama. Le Rama dit, même ceux qui font un shiour de Pirkei Avot le Shabbat après-midi, il faut qu'ils s'en abstiennent. Qu'ils étudient des sujets tristes. Le Mishnabura dit non. Même si on va être Mahmire comme lui un jour de Hol, on ne va pas être Mahmire comme lui lorsque la veille du jeûne, c'est Shabbat. Comme cette année, la veille du jeûne, c'est Shabbat. On peut étudier tous les sujets normalement le Shabbat après-midi. En ce qui concerne les enfants, est-ce que les enfants le croient d'étudier ou pas ? A priori, les enfants, ils ne sont pas très heureux quand ils étudient. Lorsqu'on leur dit ça et qu'ils pouvaient quitter l'école, ils courent en fuyant l'école. Est-ce que les enfants peuvent étudier ? Alors, c'est écrit dans le Shabbat. Qu'on aimait va-t-elle le limou de Torah avec les tinocottes ? Alors, les poskimes expliquent que ce n'est pas par rapport aux tinocottes, c'est par rapport à l'enseignant. C'est une mahlou qui est entre les poskimes. Certains disent que ce n'est pas pour les enfants. Parce que les enfants, de toute façon, ils ne sont pas joyeux quand ils étudient. C'est surtout pour l'enseignant qui lui est joyeux. Alors, il ne faut pas étudier avec les enfants parce que l'enseignant, lui, il se réjouit de cette étude de Torah. Mais d'autres disent que même l'enfant lui-même, un ben Israël, quand il étudie la Torah, il a de la simcha. La nafkamina, la différence, c'est lorsque l'enfant étudie tout seul. Si tu dis que c'est par rapport à la joie de l'enseignant, alors tu peux le laisser étudier la Torah normalement. Mais si tu dis que non, même un enfant procure de la joie quand il étudie, il faut l'habituer à la tristesse pour le deuil du Horkban de la Mekdash, alors il faut dire à l'enfant, étudie des sujets tristes. Un détail à rajouter, c'est que tout ce qui fait partie de la Tfilah, comme par exemple la Shiratayam, c'est écrit dans la Torah, c'est un passage de Torah, la Ketorède, les Korbanot, avant la Tfilah, avant Hodou, tout ce qu'on lit, Shirla Mahalot, tous ces mises morimes qui font partie du céder de la Tfilah, ce sont des passages de Torah, est-ce qu'on doit les interdire parce que c'est Tish'a Béav ? Réponse non. À partir du moment où ça fait partie du céder de la prière, alors on n'interdit pas cette lecture, parce que c'est un titre de prière, ce n'est pas un titre d'étude, il faut aussi le savoir que Téhillim, certains tolèrent Téhillim à Tish'a Béav, que c'est sous forme de prière, ce n'est pas sous forme d'étude, le Hocle Israël, non, ceux qui étudient chaque jour le Hocle Israël n'ont pas le droit le jour de Tish'a Béav, c'est comme Téhillim, alors ceux qui le lisent tous les jours, en effet, ça pourrait être toléré parce que certains permettent, certains permettent. Je vous lis comme ça, regardez, vers Mekelbazé Yeshlo Al-Malismoch, le Yarkout Yosef nous dit qu'il ne faut pas lire Téhillim le jour de Tish'a Béav, mais celui qui se permet parce qu'il ne veut pas rester sans rien faire, alors il a sur qui s'appuyer pour s'autoriser. Pareil, Perekchira, Perekchira, ce sont des psoukims de Téhillim, alors des psoukims de Téhillim, ceux qui lisent tous les jours, il vaut mieux s'en abstenir pour étudier des sujets tristes, mais quelqu'un qui ne sait pas étudier des sujets tristes, alors il a sur qui s'appuyer pour s'autoriser Perekchira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada